Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un cours de niveau intermédiaire consacré aux flexions vers l'arrière. Comme d'habitude, je rappelle que si vous êtes débutant, mieux vaut vous tourner vers d'autres vidéos bien plus accessibles. Si vous avez l'habitude de pratiquer et que certaines postures qui vous sont proposées aujourd'hui sont trop difficiles, n'hésitez pas à prendre les variations qui précèdent, voire à ne pas faire du tout. Veillez à toujours pratiquer avec beaucoup de bienveillance par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que votre corps est capable de faire à l'instant de la pratique. Bien, nous démarrons en Sukhasana, les jambes croisées. Poussez vos talons vers l'extérieur, laissez les genoux descendre vers les chevilles. Avec la main dégagée de mollet, la jambe qui est devant pour laisser votre jambe descendre. Avec les mains dégagées à la chair des fessiers pour être assis sur les os du bassin et placez les mains en hamascar devant la poitrine. Placez les pouces sur la base de sternum, pressez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Dessérez tous les traits du visage et prennez le temps de respirer. Quand vous avez fermé les yeux, vérifiez que les paupières restent calmes. Ne pas juste poser sur les yeux sans presser les globes oculaires. Et petit à petit, prenez conscience de l'arrière du corps. Essayez de prendre conscience de toutes les côtes du dos. Essayez de prendre conscience de l'espace entre les côtes du dos. De prendre conscience de toute la longueur de la colonne intérale. En respirant, sentez la mobilité de la colonne intérale. Puis venez placer votre attention dans l'espace entre les omoplates. Et sans creuser davantage le bas du dos, juste en gardant une ordose longueur naturelle. Poussez l'espace entre vos omoplates vers les mains. Poussez la partie arrière du dos vers la partie antérieure. Vraiment dans cet espace entre vos omoplates, dans cette zone de vos dorsales. Poussez la partie antérieure. Poussez de l'arrière vers la main. Poussez de l'arrière vers la main. Jusqu'à ce que vous sentiez cette connexion intime entre les deux. Comment vous pouvez, à partir de l'arrière du corps, ouvrir la main. Et comment la présence de l'arrière du corps, les actions de l'arrière du corps sont indispensables à l'ouverture de la partie intérieure. Pendant quelques instants encore, présent dans votre respiration, présent à votre souffle, de l'arrière du corps et l'avant du corps. Inspirez. O. 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 Sous-titrage MFP. 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 Allonger, et puis, et le devant du bassin s'étirer, s'allonger, rouler les épaules en arrière, regard loin devant, inspirez et revenez, on change à nouveau, je me bouge sur la couverture, pied droit en avant, roulez les épaules en arrière. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin encore, vers l'avant, pour vraiment sentir tout le devant de la glisse gauche et le devant du bassin s'étirer, plus vous allez aller vers l'avant, plus vous allez sentir que le dos a envie de se creuser, aidez-vous des mains, aidez-vous des mains pour garder la longueur lombaire, gardez ensuite ce travail de vos mains, fessiers descendus vers le sol, sacrum vers l'avant et enlevez ensuite les mains et étirez les bras vers le plafond. Tournez la tête, regardez vers vos mains, redescendez les bras, changez de côté, venez passer le genou droit cette fois-ci sur la couverture, pied gauche en avant. Au début, au début, corrigez-vous vraiment, fessiers, sacrum avec les mains, descendez vos muscles, descendez les muscles fessiers vers le sol, sacrum vers le pubis, pubis redressé, sternum levé. Puis, enlevez les mains et tirez les bras vers le plafond, tournez la tête et revendez vers vos mains. Inspirez et revenez. Venez vous asseoir un moment en rajmasana, posez le dos des mains sur les cuisses et respirez. Nous continuons encore avec les bras vers le plafond, vous pourrez mettre votre tapis contre un mur. Alors, je vais utiliser cette petite partie du mur pour que ce soit visible sur la vidéo, par contre, pour vous, évidemment, si vous pouvez prendre un mur plus large. Si vous n'avez pas de mur à disposition dans l'espace où vous pratiquez, dans ces cas-là, vous prévoyez une brique. Pour mettre le talon sur la brique, je vous proposerai ici de mettre le talon sur le rebord de la plainte, sur le mur. Mais si vous n'en avez pas, vous faites la même chose, il est mieux de mettre le talon sur la plainte, vous mettez le talon sur la brique. Bien, donc on démarre debout, talon gauche sur le rebord de la plainte et vous avancez le pied droit en avant. Mettez les mains sur les hanches, fessiers descendus vers le sol, sacrum, absorbez, rentrez à l'intérieur du bassin. Sentez que l'avant du bassin se redresse, s'élève. Pressez le talon gauche sur la plainte, tendez la jambe, activez fermement la face interne de la cuisse. Et amenez cette face interne de cuisse vers l'arrière. Roulez les épaules en arrière, tendez les jambes encore. Inspirez et étirez vos bras vers le cou. Si vous avez la souplesse pour le faire, amenez les bras plus en arrière encore. Et tirez vos bras, allongez vos doigts. Redescendez les mains sur le bassin. Changez de côté. Soulevez le talon droit sur la plainte ou sur votre brique si vous n'avez pas de mur. Et ensuite, vous amenez le pied gauche en arrière. Soyez dans un grand écartement. Placez vos mains à l'arrière, fessiers sacrum. Avec les pouces, descendez le sacrum. Redressez l'avant du buste. Descendez bien les muscles fessiers, surtout le muscle fessier de la jambe arrière qui a évidemment beaucoup plus tendance à se redresser. Pressez les talons droits sur le mur pour tendre la jambe. Allongez la face interne de cette jambe droite et amenez cette face interne de cuisse en arrière. Roulez les épaules en arrière, soulevez l'avant du corps. Et inspirez, étirez les bras vers le plafond. Allongez vos bras, allongez vos doigts. Redescendez les bras et revenez. Respirez, respirez un moment. On continue encore. Les Rabatazana 1. Remettez le talon gauche contre le mur. Pieds droits en avant. Et inspirez, tirez les bras vers le plafond. Corrigez l'arrière du corps et en amant les bras en arrière, maintenant, poussez la partie dorsale de la colonne plus en avant vers le stade. Pliez la jambe droite. Résistez avec le talon gauche pour pouvoir descendre le fessier gauche vers le sol. Pour pouvoir remonter le bubis vers le plafond. Et ensuite, tournez la tête et regardez vers le haut. Inspirez, retendez avec les jambes. Et ramenez vos pieds. Ramenez vos bras. Deuxième côté, mettez le talon droit sur la plainte. Pieds gauches en avant. Tendez les jambes, étirez les bras vers le plafond. Expirez, pliez la jambe gauche. Poussez, poussez la zone dorsale vers le stade, ouvrir l'avant du corps. Puis inspirez, regardez vers le plafond. Redescendez les bras, retendez les jambes. Rapprochez vos pieds. Placez le monta dorsana un moment, respirez. Respirez. Pour la posture suivante, nous aurons besoin de briques. Nous utilisons encore le mur. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez utiliser une chaise. Au lieu d'appuyer le pied sur le méo, vous pouvez appuyer le pied sur la chaise. Si vous utilisez une chaise, ça peut être bien également de prévoir une couverture. Sinon le contact avec la chaise risque d'être désagréable. Alors pour la pratique avec le mur, on peut parfois avoir les pieds un petit peu sensibles et trouver que le contact est vraiment désagréable. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi utiliser une couverture. Vous pouvez utiliser aussi simplement un bout de tissu. J'ai déjà vu certains élèves, parfois, juste prendre une chaussette, par exemple. Les élèves sont parfois plus inventifs que les enseignants. Donc vous voyez, si les pieds ne sont pas sensibles, on peut faire cette posture sans ça. Vous viendrez prévoir les deux briques près de vous et vous viendrez mettre le talon droit contre le mur. Vérifiez que le tibia soit bien placé perpendiculaire au sol. Qu'il ne soit pas trop vers l'intérieur, c'est souvent le cas. Qu'il soit vraiment perpendiculaire au sol et que le talon ne rentre pas vers l'intérieur. Ouvrez le talon vers l'extérieur. Puis, vous prenez ensuite appui avec les mains sur le sol et vous allez venir poser le pied gauche à plat devant vous. Là, déjà, vous allez sentir que ça tire un peu sur le devant de la cuillie, sur le devant du bassin. Là, évidemment, on commence à engager le psoas qui se fait sentir dans cette posture. Si vous sentez que, déjà, c'est un petit peu difficile, vous pouvez simplement rester. Voire, parfois, on peut aussi faire la posture en mettant le genou un petit peu plus loin en avant. Ou également, vous pouvez mettre le genou en avant si vous avez des problèmes de genou, par exemple, et que la flexion est trop importante pour vous. Dans ces cas-là, vous emmenez le genou en avant. Et si le genou est sensible, bien sûr, vous pouvez aussi mettre une couverture. Si ça va, vous prenez vos deux blocs et vous placez les mains sur vos couvertures, sur vos riques. Pressez avec vos mains pour soulever l'avant du corps. Le regard se porte loin vers l'avant. Dans cette posture, vous allez voir qu'on va avoir envie de laisser le fessier gauche partir vers l'extérieur. Amenez la hanche gauche en arrière et compacter le bassin. Serrez la hanche droite vers la gauche et serrez la gauche vers la droite. Respirez, laissez le temps aux muscles de devant la cuisse de s'étirer, aux muscles aux psoas de s'étirer. Puis on revient et on change de côté. Vous allez mettre le genou gauche contre le mur si vous pouvez. Vérifiez que le tibia soit bien perpendiculaire au sol. Puis ensuite, vous allez venir placer le pied droit devant. Donc on peut, si on est à l'aise, venir placer les mains tout de suite sur les briques. Si c'est difficile, mettez les mains au sol. Si vous pouvez, appuyez vos mains sur les briques. Roulez les épaules en arrière. Vérifiez que tout le côté droit du bassin ne se déplace pas, ne se déporte pas vers la droite. Hanche droite en arrière et tête de fémur droite rentrée vers la gauche. Serrez, compactez votre bassin. Respirez, allez encore laisser les muscles du devant de la cuisse et le psoas s'étirer. Vous allez s'habituer à cet étirement. Revenez, recommencez-vous. Genou droit contre le mur. Pied gauche en avant. Replacez-vous. Si vous pouvez, venez coller le fessier contre le talon. Et si vous êtes encore à l'aise dans la posture, venez placer les mains sur vos genoux. Roulez les épaules en arrière. Si vous êtes encore à l'aise, étirez les bras vers le plafond. Revenez. Allez, on change de côté. Allez, dernier côté. Évoluez à votre niveau. Évidemment, ce que je propose est peut-être difficile. Les variations les plus avancées sont peut-être un petit peu trop compliquées pour certains d'entre vous. Dans ces cas-là, privilégiez les variations les plus douces. Si vous pouvez, mettez les mains sur le genou. Attention, les sensations ne sont pas forcément les mêmes entre le côté droit et le côté gauche. Et étirez ensuite, si vous pouvez, les bras vers le plafond. Et allez dans la posture. Revenez. Accédez-vous un moment. Vachasana. Déplacer la levure de votre tapis. Nous continuons au sol avec Mekasana. Une fois-ci, vous viendrez vous allonger au sol. Vous faites un peu de place devant vous. Quand nous faisons les arrières au sol, nous avons besoin de faire plusieurs ajustements de manière à protéger le bas du dos. Le premier des ajustements, c'est le même que l'on avait fait lorsqu'on était chez le dos. On revient à Mekasana 1. C'est d'amener les fessiers vers les talons. De presser le sacrum à l'intérieur du bassin de manière à ce que le pubis devant puisse presser sur le sol. Ensuite, on a besoin d'ouvrir également le bas du dos. D'élargir toute la zone sacro-éliac. Pour élargir, vous allez soulever la jambe droite. Tournez l'arrière de la jambe vers l'extérieur. Le talon sera donc plus large que le genou. Même chose avec la jambe gauche, vous soulevez la jambe gauche, vous tournez l'arrière de la jambe vers l'extérieur de manière à avoir le talon plus large que le genou. En soi, ça n'a pas d'importance. Le placement des talons n'est pas forcément aussi tourné vers l'extérieur que ça, mais c'est vraiment un point de repère pour nous. Donc, fessiers vers l'arrière, vers les talons, sacrum, sacro-éliac élargi. Sacrum pressé vers le pubis, sacro-éliac ouvert vers l'extérieur. Maintenant, dernière correction, dernier ajustement. On va essayer de créer encore un petit peu plus de distance entre le bassin et les côtes. Donc, pour ça, vous allez placer les mains au sol, se lever les côtes et aller les déposer un petit peu plus loin en avant. On commence avec le front posé sur l'avant-bras. Vous pliez la jambe droite et vous allez chercher le pied droit avec la main droite. Pour ramener petit à petit le talon vers le fessier. Roulez l'épaule en arrière. Revenez, changez le dos côté, mettez le front sur l'avant-bras, pliez la jambe gauche. Saisissez le pied avec la main gauche, roulez l'épaule gauche en arrière. Trapèze, dégagez loin de la nuque. Et ensuite, petit à petit, ramenez le talon vers le fessier. Allongez les poids et les sepses vers les genoux. Revenez. Pour la suite, vous allez vous placer maintenant sur l'avant-bras. Vous regressez un petit peu le buste. Étirez les doigts de la main gauche vers la droite. Puis, vous allez attraper le pied droit avec la main droite. Quand vous avez attrapé le pied, ramenez le buste vers le sol. Et on va essayer ensuite de venir tourner les doigts vers l'avant. Au lieu d'avoir les doigts dirigés vers l'arrière, vous allez diriger les doigts vers l'avant. Pour ça, vous allez placer la racine du pouce, vraiment cette zone-là, contre la racine du gros orteil. Vous ramenez le pied vers le sol, vous tournez les doigts et vous les dirigez vers l'avant. Revenez, relâchez, deuxième côté, pliez la jambe gauche, ramenez le pied vers le fessier, allongez le planiceps, placez ensuite la racine du pouce sur la racine du gros orteil, soulevez le coude et tournez les doigts, étirez les doigts vers l'avant. Inspirez, revenez, posez le front au sol, un moment, respirez. Vous allez ensuite étirer les bras devant vous, tournez encore l'arrière des jambes vers l'extérieur, de manière à ouvrir les sacroiliacs. Inspirez, et en expirant, juste soulevez les mains un petit peu du sol. Roulez les épaules en arrière, inspirez, et expirez, montez les mains un petit peu plus haut. Inspirez, expirez, montez encore les mains plus haut. Et en expirant, montez les jambes, vous ne serrez pas excessivement les muscles fessiers. Gardez les muscles fessiers le plus possible, relâchez, inspirez encore, et en expirant, montez les jambes. Gardez le front sur vos mains, inspirez, et expirez, montez un peu plus haut. Reposez ensuite, reposez ensuite au sol. Étirez les bras devant vous à nouveau. On va faire maintenant les deux, en même temps, les jambes et les bras. Inspirez, en expirant, levez les bras, levez les jambes. Reposez, reposez au sol, inspirez, expirez, montez les bras, montez les jambes, regardez vers le haut, allongez les poids déceps vers les genoux, et on repose, posez le front au sol. Amenez maintenant les bras derrière vous, amenez maintenant les bras derrière vous, croisez, vous poussez, roulez les épaules en arrière, amenez le regard loin devant, inspirez, tendez les jambes, et expirez, montez les jambes, tirez les bras vers les talons. Revenez, reposez, reposez le front au sol, changez le croisement des pouces, roulez les épaules en arrière, allongez vos bras, inspirez, et en expirant, montez vos jambes. Revenez, reposez, reposez le front au sol, respirez, au bout de l'autre, amenez ensuite les bras et les mains en haut, en arrière, de manière à rapprocher le plus possible vos mains, essayez d'éviter d'avoir les bras ouverts sur les côtés, amenez les mains en arrière, le regard loin devant, inspirez, et expirez, montez. Revenez, redescendez, posez le front sur les mains, on laisse en haut. Et une dernière fois, amenez les bras en arrière, Shalabhasana, allongez vos doigts, allongez vos bras, tendez les jambes, inspirez, et en expirant, montez. Revenez, reposez le front au sol, mettez le front sur les mains. On est à pied avec les mains pour venir vous asseoir en haut. On posez le dos des mains sur les cuisses, asseyez-vous en Vajrasa, laissez le dos un peu récupérer. Vous allez récupérer vos deux briques, que vous venez placer devant. Placez vos briques à la verticale devant vous, replacez à nouveau vos jambes, tournez l'arrière des jambes vers l'extérieur, fessiers vers l'arrière, vers les talons, et sacrandes, pressez vers le sol, publiez dans le sol. Amenez les mains en avant, les mains sur vos briques, étirez vos doigts, pressez avec la racine des mains sur vos briques, roulez les épaules en arrière, inspirez, soulevez l'avant du corps. Et si vous pouvez, en expirant, glissez les briques un petit peu plus vers vous, et retendez les bras pour soulever l'avant du corps. Urdva Mukha Janasana, préparation. Reposez au sol, relâchement. Si vous avez assez test pour le faire, on va rapprocher les briques encore un petit peu plus, inspirez, expirez. Montez, montez, glissez les briques vers vous, et retendez vos bras. Reposez au sol, respirez un moment, une dernière fois. Inspirez, expirez, montez. Tendez vos bras, roulez bien les épaules en arrière, soulevez le regard vers le plafond, pressez avec vos mains, soulevez l'avant du corps. Et on revient au sol. Posez le front sur les mains. Respirez un moment. Posez les mains au sol. Tendez vos jambes à Domukha Janasana. Allez, redonnez la longueur, redonnez de l'extension sur les deux côtés du buste. Pressez avec vos mains. Poussez bien la racine des cuisses en arrière pour allonger le glouf, surtout dans sa partie lombaire. Là où c'est parfois un petit peu plus sensible dans les extensions arrière, redonnez de la longueur. Posez les genoux au sol. Reposez-vous en Majrasana. Et nous continuons avec l'enchaînement entre Adokha Janasana et Urdhva Dukha Janasana. Comme nous avons pu le voir précédemment dans les habitations au soleil. Juste quelques fois. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Inspirez. Expirez. Poussez bien les cuisses en arrière. Inspirez. Amenez le bassin en avant. Roulez sur les orteils. Amenez la poitrine en avant. Épaules en arrière. Et regardez vers le plafond. Amenez la poitrine en avant. Amenez la poitrine en avant. Roulez sur les orteils. Poussez les cuisses en arrière. Revenez en Adokha Janasana. On continue. Urdhva Dukha Janasana. Adokha. Urdhva Dukha. Adokha. Une dernière fois. Roux de Vabuka. Allez, poitrine en avance. Turn over. L'avant. Expirez Adokha Janasana. Vajrasana. Venez poser le dos des mains sur les cuisses. Roulez les épaules en arrière. Inspirez. Nous continuons avec Pariyangasana. Pour cette question, vous aurez besoin de deux briques. Si vous avez deux briques en bois, privez les gélés. Sinon, vous pouvez prendre un sort de bloc en mousse. Vous pouvez prendre aussi des couvertures. Vous viendrez placer une première brique à plat au soin. Vous recouvrirez la brique avec le tapis. Et vous placez ensuite la deuxième brique en position intermédiaire cette fois-ci. Et vous enroulez le tapis au-dessus de cette brique. Je vais vous proposer deux variations pour Pariyangasana. Soit vous placez en virasana avec les jambes, ce qui est la posture classique. Soit si c'est difficile pour vous, pour des problèmes de genoux, pour des problèmes de hanches, ou simplement une question de souplesse. Dans ces cas-là, vous pouvez juste croiser les jambes en sukhasana. Je montre d'abord cette première variation plus douce. Vous croisez les jambes devant vous. Vous mettez les mains sur la brique en arrière et vous venez placer vos omoplates sur la brique. Attention, ne pas pousser la brique avec les omoplates. Grimpez avec les omoplates sur la brique. Puis ensuite, vous venez placer vos mains derrière. Croisez les doigts. Ça, c'est la première variation. Je montre tout de suite la deuxième variation avant d'aller plus en avant dans la posture. Donc, si vous pouvez, vous joignez vos genoux, vous séparez vos pieds. Avec les mains, vous dégagez les noyaux vers l'arrière, vers l'extérieur. Et vous venez vous asseoir au sol, entre les deux talons. Si cette posture-là n'est vraiment pas possible, privilégiez la posture précédente avec les jambes croisées en sukhasana. Vous viendrez ensuite vous allonger de la même manière qu'on avait montré pour l'autre variation. Vous posez les omoplates sur la brique et pendant un moment, tenez la tête avec les mains. Dans cette posture, pour certaines personnes, aller derrière l'arrière, c'est facile. Donc, c'est facile de laisser la tête tomber et d'étirer les bras en arrière. Par contre, ce qui m'intéresse dans cette posture, c'est que vous soyez vraiment à même de sentir la connexion, la relation entre la zone omoplate dorsale et l'ouverture de l'avant du corps. Ça, c'est important. Donc, pendant un petit moment, privilégiez juste de garder les doigts croisés, de tenir la tête et de laisser la brique rentrer dans l'espace entre vos omoplates. De venir stimuler la zone dorsale. Donc, pour le moment, continuez à regarder vers la poitrine. N'allez pas tout de suite le regard en arrière. Respirez. Le contact avec la brique est parfois désagréable. Essayez de vous habituer à cet inconfort. Desserrez le ventre, desserrez le diaphragme. Puis ensuite, si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous allez un petit peu plus loin. Si ça va pour les cervicales, vous laissez la tête pendre vers l'arrière, vers le sol et vous étirez les bras vers l'arrière. En expirant, agournissez les cuisses vers le sol. Desserrez les muscles vers l'abdomen. Desserrez le diaphragme. Desserrez les côtes. Desserrez le diaphragme. Desserrez. 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 ramenez les bras, prenez appui avec les mains sur le sol, gardez la tête en arrière, soulever la poitrine vers le plafond, ramenez le buste perpendiculaire au sol et ramenez ensuite la tête, laissez le regard se planter devant. Prenez appui avec les mains pour vous redresser, tranquillement, venez vous placer les quatre pattes, laissez les genoux récupérer, le génie récupérer, allongez la jambe droite en arrière, tendez sur le genou, tendez la jambe gauche, poussez le genou vers le plafond, puis adoncage à la fin, poussez légèrement en arrière, repuyez les genoux, sol, nous continuons avec Shishasana, même si vous avez l'habitude, je vous propose de pratiquer tout contre un mur, on va essayer de céder du mur pour aller dans une variation un petit peu plus avancée, si vous n'êtes pas à l'aise dans Shishasana, pratiquez comme d'habitude, pratiquez vraiment la variation qui vous va bien, je vous conseille vraiment à l'aise, je vous propose une variation un petit peu plus poussée aujourd'hui, seulement si ça va pour vous. Donc pour cette variation, on aura besoin de placer le tapis un petit peu plus loin du mur, on va utiliser le mur, on aura besoin d'être un petit peu plus loin, même si vous avez l'habitude de faire la passion dans l'espace privilégié aujourd'hui de vous placer contre ce mur, vous allez placer vos coudes au sol, allongez les avant-bras, croisez les doigts, superposez un pouce au l'ombre de l'autre, puis vous enroulez la tête et vous venez poser le sommet du crâne au sol. Amenez bien les petits doigts vers l'avant, loin du crâne, tournez ensuite les orteils pour tendre les jambes, marchez vers le mur et montez dans Shishasana. On reste quelques instants dans la posture. placer les coudes dans le sol, placer les avant-bras, placer les poignets, placer les petits doigts. trois, soulevez les épaules, serrez le bassa, compactez le bassa, allongez vos jambes vers le plafond. Sous-titrage FR ? ... Pour la variation suivante, vous viendrez placer un pied au mur, puis l'autre pied. Vous pliez un peu les jambes, vous séparez les pieds à la largeur du bassin, vous tournez les cuisses vers l'intérieur, et comme vous avez fait tout à l'heure dans les autres postures, vous allez amener les fessiers vers le creux arrière de vos genoux. Attention, quand vous faites cette action, vous allez voir que les cuisses ont envie de se séparer, de tourner vers l'extérieur. Gardez-les à la largeur de vos hanches et tournez-les vers l'intérieur. Si vous avez la souplesse, pour le faire, descendez un petit peu vos pieds plus bas, et poussez le sacrum vers le cuisse, en gardant la rotation interne de vos cuisses. Si vous pouvez, descendez les pieds encore un peu plus bas. Résistez avec les épaules, levez les épaules, puis remontez les jambes vers le plafond, pour repuyer l'autre jambe, retrouvez votre équilibre. Résistez avec les épaules, levez les épaules, puis remontez les jambes vers le plafond. Résistez avec les épaules, levez les épaules, puis remontez les jambes vers le plafond. Faites-vous vos cœurs bien sables. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nous continuons avec vous en bas d'amour à savoir, vous viendrez, remplacez-moi le tapis au sol, pour cette posture nous aurons besoin d'une chaise, privilégiez toujours de travailler avec une chaise stable, vous allez rentrer dans la chaise à l'envers et venir vous allonger, vous déplacez le bas des seules plates sur le rebord de la cise de la chaise, pressez avec les mains sur le dossier de la chaise pour pouvoir donner de la longueur, créer de l'espace entre le pubis et les colbasses, dégagez les trapèzes loin de la nuque, placez ensuite les mains en dessous de la chaise, saisissez les pieds du front et ouvrez l'avant du corps, pliez ensuite un petit peu plus les jambes, venez placer les talons sur le bord des pieds de la chaise, serrez la chaise avec vos talons, puis appelez ensuite une main en arrière au sol, puis l'autre main, serrez la chaise avec les pieds, tournez les cuisses vers l'intérieur, respirez, ramenez les mains, reposez-vous un moment, si vous avez besoin de revenir parce que c'est difficile pour les nuits, vous revenez, on va refaire une deuxième fois, cette fois-ci on va monter dans la posture classique, si ça rend difficile bien sûr, vous restez dans les variations, ça peut être juste cette variation ici, ça peut être juste la variation avec les mains au sol, si on peut on va dans la posture complète, mettez les mains au sol derrière, glissez les mains un petit peu plus vers les pieds de la chaise, pressez les mains plat au sol, tournez le haut des bras vers l'extérieur, ramenez les bras parallèles l'un avec l'autre, serrez la chaise avec les pieds bien inspiré et en expirant, vous montez dans la posture, mettez un pied devant, l'autre pied sous la chaise, restez avec les pieds sous la chaise pour revenir avec les têtes en gardien, respirez un moment, allez une dernière fois, on va la mettre à ça, green posé sagen bon, s'il faut bien tourner Revenez vous asseoir un petit peu plus en arrière de la chaise pour que l'écuil soit posé dessus, main sur le dossier, gardez le dos droit. Tournez vers la droite, saisissez l'assise de la chaise avec la main droite, la main droite gauche peut être sur le dossier, tournez sans aller trop loin, juste pour redonner un peu le souffle dans les muscles du dos, revenez, changez de côté. Revenez une dernière fois, on va plus rapidement tourner vers la droite, tournez vers la gauche, revendez ensuite de face, on va sortir de la chaise, vous déposez la chaise sur le côté, vous vous allongez ensuite sur le dos, vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale au sol, vous allongez vos jambes et vous étirez les bras en arrière. Rappelez le genou droit vers la poitrine, saisissez le genou avec les deux mains, on va respirer, allongez bien la hanche droite vers la gauche, ne ramenez pas trop vite le genou vers vous, privilégiez de garder la symétrie de votre bassin. changez de jambe, changez de jambe, changez de jambe, changez de jambe. On va bien ensuite vous avez deux genouves à la poitrine, ouvrez les bras en croix sur le côté, les deux mains, en droite, on droite. Une fois ci, si vous avez la saut de les hanches pour le faire, marquez les genoux un petit peu plus, toujours en garde l'alignement du bassin. Changez de jambe, changez de jambe. Ensuite, les deux genoux vers la poitrine, ouvrez les bras en croix sur le côté, Jadaraparibharthanasana, quelques formes dynamiques, inspirez, expirez, descendez les genoux vers la droite, allez pas trop loin, inspirez, remontez, expirez, descendez les genoux vers la gauche, inspirez, remontez, expirez, genoux vers la droite, inspirez, remontez, expirez, genoux vers la gauche, allez continuez, n'allez pas forcément trop bas, c'est juste pour vous donner un petit peu de souplesse dans les muscles du dos, si vous sentez que vous êtes souple, vous pouvez descendre, mais si vous sentez que le dos résiste, vous n'allez pas trop loin, quand vous avez fini le côté gauche, vous revenez au centre, vous saisissez les genoux avec les mains en avant, posez un pied au sol, puis l'autre pied, tournez sur le côté droit pour venir vous asseoir, croisez les jambes en soukassama, étirez vos bras vers l'avant, relâchez la tête, pour le moment n'essayez pas d'aller vers le sol, juste ouvrez les muscles du dos, glissez les mains vers la droite, retenez, glissez les mains vers la gauche, retenez au centre, changez le croisant des jambes, retirez les bras vers l'avant, relâchez, si vous êtes plus chaud, vous pouvez aller un peu plus proche du sol, glissez à la droite, glissez à la glissez à la gauche, 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 glissons, glissez à la gauche, posez les mains sur les genoux le regard loin devant, respirez nous continuons avec Salambasa en katana que nous allons pratiquer aujourd'hui sur la chaise vous pouvez aussi bien sûr la pratiquer comme d'habitude avec les couvertures si vous préférez ou simplement pratiquer Viparita Karani si vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de pratiquer cette posture bien, donc pour Salambasana vous viendrez plier votre tapis en quatre vous reprenez votre chaise et vous venez de la placer contre un mur privilégiez encore toujours d'avoir de l'espace pour une question visuelle je mets la chaise contre ce petit mur mais c'est mieux d'avoir l'espace sur le côté vous allez placer la chaise de manière à ce qu'elle soit éloignée de quelques centimètres du mur vous allez ensuite prendre un coussin et prendre deux couvertures vous mettez un coussin au sol devant la chaise vous mettez une couverture un petit peu débordante pour que vous puissiez glisser dessus le coussin vous le mettez un tout petit peu éloigné il y a des pieds de la chaise et il y a de la couverture ce sera juste pour le confort de la tête vous viendrez vous asseoir sur le côté de la chaise tendre les jambes vers le tapou glisser surtout le bassin vers le mur je vous rappelle évidemment qu'il faut une chaise adaptée pour faire cette variation là sinon vous la faites classique au sol avec les couvertures vous allez placer les bras à l'intérieur de la chaise pour aller saisir le dossier vous faites une fois avec le pied sur le dossier et vous glissez vos épaules sur le coussin et vous tendez les jambes vers le plat vous réajustez vos mains à la bonne hauteur montez les talons vers le plafond allongé l'arrière de vos jambes vous respirez habituez-vous à l'inversion trouvez une forme de détente dans la posture évidemment les mains et les bras sont actifs les jambes sont actives aussi et pour autant trouvez une forme de détente dans la posture une détente profonde et pour autant Merci. 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 le chien droit, perpendiculaire au sol, puis la jambe gauche pour disparaître ta gamme. Si ça va pour vous, vous continuez, vous descendez les deux jambes au sol derrière vous pour la salle. C'est parti. 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 C'est parti.